Bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Martin Delguste. Martin Delguste, bonjour. Vous êtes aspirant FNRS, vous travaillez à l'UCLouvain, vous êtes ingénieur civil en chimie. Vous travaillez plus précisément au Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology, à l'UCLouvain donc, et vous vous intéressez aux herpès-virus. Ce sont ces virus qui provoquent notamment des boutons de fièvre, la varicelle et plein d'autres choses encore, mais vous vous intéressez plus particulièrement à la manière dont ces virus s'accrochent à nos cellules, se scratchent véritablement à nos cellules et provoquent donc des maladies et nous infectent, c'est ça ? Effectivement. Alors il faut savoir que ces virus, en fait, ce sont des minuscules parasites qui, pour survivre et se multiplier, doivent absolument pénétrer à l'intérieur de nos cellules. En fait, ils prennent en quelque sorte en otage toute la machinerie cellulaire qui habituellement est utilisée pour assurer les fonctions vitales de l'organisme. Et ils l'utilisent dans le seul but de produire de nouvelles particules virales. Et c'est cette perte de fonction des cellules infectées qui cause les maladies engendrées par le virus. Et donc, dans ma thèse, je m'intéresse à la première étape du cycle viral, à savoir l'attachement du virus à la surface d'une cellule qui est nécessaire afin de trouver les portes d'entrée qui vont permettre au virus de franchir la membrane cellulaire. Donc le but de votre thèse, c'est de déterminer quoi précisément ? Alors, c'est de déterminer quelles sont les protéines ou les glycoprotéines que le virus possède qui lui permettent d'interagir avec la surface de la cellule et également de caractériser les interactions mises en place par le virus à la surface cellulaire pour lui conférer un attachement adéquat. Et vous le faites avec un instrument particulier, un outil particulier, le microscope à force atomique qui est une particularité de votre laboratoire ? Effectivement. Donc, c'est un outil qui n'a presque jamais été utilisé pour des études en virologie jusqu'à présent. Et donc, la finalité technologique de ma thèse, c'est de poursuivre le développement et l'utilisation de cet outil dans les études d'interaction entre virus et cellules. Vous avez participé, été lauréat au concours Ma Thèse en 180 secondes, lauréat belge. Expliquer, vulgariser, communiquer, c'est important pour un scientifique ? Alors, c'est clairement important pour deux raisons. Premièrement, parce que la recherche ne se fait pas tout seul dans son coin. Elle se fait généralement en équipes qui sont souvent pluridisciplinaires. Pour prendre l'exemple de ma thèse, je suis à cheval entre la biophysique et les nanotechnologies dans lesquelles j'interagis principalement avec des ingénieurs. Et la virologie, où je rencontre plutôt des personnes issues de la biologie ou de la médecine. Et pour pouvoir dialoguer entre nous, il est extrêmement important de pouvoir expliquer notre travail, nos observations et leurs implications dans des termes simples pour pouvoir se comprendre mutuellement. Je pense que c'est ça une des clés de la recherche actuelle, c'est de pouvoir se parler entre disciplines, car c'est souvent l'interdisciplinarité qui mène à des nouvelles découvertes. La participation à ce concours et le fait que vous ayez été lauréat, tout ça vous a apporté quelque chose, été un bénéfice induit ? Alors, tout d'abord beaucoup de plaisir. C'était vraiment une expérience assez incroyable au point de vue humain. Et puis, développer de nombreuses capacités de communication qu'on n'a pas l'occasion de développer dans d'autres cadres, parler devant énormément de monde, vulgariser sa recherche, prendre du recul sur sa recherche. Donc ça, ça a été extrêmement chouette, oui. Ça donne l'occasion aussi de développer sa créativité, ça ? C'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qui est très important dans la recherche, c'est de un peu penser « out of the box » comme on dit, c'est de prendre le recul nécessaire pour vraiment voir ce qu'on est en train de faire et voir comment on peut l'améliorer ou changer. Et c'est vrai que là, ça nous permet vraiment de se poser, de prendre un petit peu de recul, de réfléchir à ce qu'on fait vraiment et pourquoi pas d'avoir des nouvelles idées grâce à ça, même qui peuvent venir de n'importe qui qui ne connaît pas notre sujet. Votre mandat est à durée déterminée. Vous imaginez déjà ce que vous ferez par la suite ? Vous avez une espèce de plan de carrière scientifique ? Alors, pour moi, je n'ai pas encore d'idée claire de ce que sera la suite de ma carrière. Mais c'est sûr que pour continuer dans la recherche, ces nouvelles sources de financement qu'il faut trouver, d'éventuels nouveaux laboratoires d'accueil. Et pour ça, l'expérience qu'on a engrangée durant les quatre ans du mandat d'aspirant est extrêmement enrichissante. On a pu découvrir un large panel de sujets d'études, de laboratoires, mais aussi de techniques. Et tout ça, ça nous permet de prendre conscience des types de projets avec lesquels on a le plus d'affinités. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir planifier la suite de notre carrière. Martin Delguste, merci, merci pour ces explications et bon vent pour la suite de vos recherches. Merci à vous de nous suivre sur FNRS.tv. Merci aussi de nous suivre sur notre site FNRS.be, sur notre compte Facebook et sur notre compte Twitter. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.